Il suffit de quelques bouffées sur un joint pour s'offrir une transe de moins d'une heure. Cette drogue, c'est le couche, un mélange de substances chimiques toxiques imitant le cannabis dont la composition peut varier. Dans ce fumoir d'un bidonville de Freetown, la capitale du Sierra Leone, on croise de jeunes gens, à peine adolescents. A 23 centimes d'euro la dose, ils trouvent une échappatoire dans les volutes de cette nouvelle drogue. Titubant, on reconnaît les addicts à leur somnolence. Apparu il y a environ 5 ans, le couche fait des ravages parmi la jeunesse désœuvrée de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Ils disent que je dois purger mon corps de cette substance. Depuis que j'ai commencé à fumer il y a 5 ans, mon corps est désormais accro à cette chose. Il faut que j'achète des médicaments, mais je n'ai pas les possibilités de me sevrer. Donc c'est difficile pour moi. Kadiatou a sombré dans le couche il y a 5 ans. La jeune femme qui aimait faire la fête est aujourd'hui réduite à la prostitution pour payer ses doses. Son corps porte les stigmates des violences qu'elle a subies dans la rue. Je laisse des hommes me suivre pour avoir de l'argent pour m'acheter du couche et je tresse des cheveux aussi, mais je fais peu de tressage de cheveux. Parfois je vais dans la rue pour me prostituer pour de l'argent et pouvoir obtenir ce que je veux. Depuis 5 ans, Ibrahim Koroma, un travailleur social, a fait du couche sa priorité. Avec les membres de son association, il se rend dans les planques, ces lieux où se retrouvent les fumeurs à l'abri des regards indiscrets. Ce jour-là, il vient faire de la prévention directement auprès d'une centaine de toxicomanes. Si aucune étude ne permet de quantifier l'ampleur du phénomène, les fumeurs de couche sont visibles partout. Les jeunes meurent. Les jeunes meurent. Il nous faut rapidement une stratégie repensée pour contrer la façon dont les jeunes consomment cette drogue. A l'heure actuelle, c'est vraiment alarmant. Pour répondre à la crise, l'unique hôpital psychiatrique du pays reste la seule structure d'accueil pour tenter de sevrer les toxicomanes que les familles amènent. Selon Roussou Mathia, internes en psychiatrie, au moins 60% des admissions sont liées à une addiction aux couches. Faute de test, ce chiffre pourrait être plus important. Ce que nous voyons à l'hôpital peut être considéré comme la partie émergée de l'iceberg, où seuls les cas les plus graves sont amenés. Mais si on se rend dans les communautés, dans les parcs, dans les rues, dans les bidonvilles, on trouve beaucoup plus de gens qui consomment ces substances et qui en subissent les effets que l'on voit ici. Ce bâtiment de l'hôpital est exclusivement destiné aux patients nécessitant un sevrage. Dans ces dortoirs fermés à clé, ces jeunes hommes passent trois à six semaines, certains sous traitement antipsychotique. Grâce à l'aide d'une ONG qui offre un soutien financier et des formations au personnel, les patients bénéficient d'une psychothérapie et d'activités de réinsertion comme du sport ou de la couture. Ces jeunes le jurent, le couche est désormais derrière eux. Je voudrais dire à mes camarades dehors que cette substance que nous consommons, qu'ils consomment parce que je n'en fais plus partie maintenant, je suis une nouvelle personne, cette substance qu'ils prennent n'est pas bonne pour la santé. La bonne volonté n'est pas toujours suffisante face à une drogue hautement addictive. Faute de moyens humains et financiers pour assurer le suivi, de nombreux patients rechutent à la sortie. – Sous-titrage FR 2021